Hey yo salut, bonjour, salutations et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel Aujourd'hui on va parler du roman Les Derniers Jours de nos Pères de Joël Dicker Juste avant que je commence n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît et c'est parti ! Du coup ce livre je l'ai lu il y a quand même un mois donc il est un peu effacé dans ma mémoire mais j'avais quand même envie de vous en parler parce qu'il m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé le lire j'ai pris pas mal de temps à le lire, il fait genre 450 pages mais franchement c'était un peu long à lire mais j'ai beaucoup aimé ma lecture, je vais tout vous raconter Déjà j'ai été assez surprise de découvrir Joël Dicker dans un style comme celui-ci qui est très différent de ses autres livres qui sont plutôt dans un style policier on va dire et là ça n'avait rien à voir avec du policier donc en fait je vais vous raconter l'histoire Les Derniers Jours de nos Pères ça se passe pendant la Seconde Guerre Mondiale, ça commence en 1941 pour être précise et on a un jeune homme qui s'appelle Paul-Emile qui a genre entre 18 et 22 ans je dirais, c'est très précis et qui décide qu'il veut faire quelque chose pour aider à la Seconde Guerre Mondiale et il va être recruté par les services secrets britanniques qui s'appellent les SOE, Special Operations Executive voilà, c'est la petite histoire donc en gros il est intégré à un groupe des services secrets britanniques mais où il n'y a que des gens qui ne sont pas britanniques genre qui viennent d'autres pays quoi je suis en train de réfléchir s'il y a des britanniques dedans mais c'est pas la question, enfin bref il est avec plein d'autres gens qui viennent de plein d'autres pays et il va suivre déjà un programme d'entraînement et ensuite on va le suivre en mission mais on va dire que l'important c'est pas ce qu'il fait vraiment genre on a peu d'informations sur qu'est-ce qu'il fait comme mission en tant qu'espion on a plus des informations sur les personnes avec qui il se lit durant ses années d'entraînement, ses années d'espion et les personnes qu'il va rencontrer comment ça va impacter sa vie de faire tout ça comment ça va impacter sa famille qui n'est pas forcément au courant d'où il est, etc donc c'est pas en fait vraiment centré sur c'est pas un livre d'espionnage c'est pas centré sur qu'est-ce qu'il fait, ses missions on n'est pas avec lui dans l'action, etc c'est plus centré sur ses sentiments, son ressenti les rencontres, etc enfin voilà, la liaison entre les différents personnages est très importante on découvre pas mal de personnages j'avoue qu'au tout début j'étais un peu perdue ça fait beaucoup de noms que tu nous mets là au milieu mais finalement c'est vraiment intéressant à lire ce que j'ai bien aimé c'est que moi j'étais pas forcément genre tout ça en gros c'est tiré d'une histoire vraie de ce service là qui a recruté des gens qui n'étaient pas britanniques et moi je savais que les britanniques avaient eu beaucoup d'espions, etc mais je savais pas qu'on avait recruté des gens pas britanniques dans les services secrets britanniques donc voilà, c'était assez intéressant à lire j'avoue que pendant que je lisais, je me disais ce programme d'entraînement il est quand même vachement long genre ils sont là en train de passer des mois et des mois et des mois à s'entraîner alors qu'ils savent pas combien de temps la guerre va durer et je sais pas genre ça me perturbait, je me disais c'est fou de passer autant de temps à s'entraîner et tu sais même pas si tu vas pouvoir servir à quelque chose, etc mais ce que j'ai trouvé très intéressant c'était toute cette idée du secret genre ils sont tous dans le secret mais jusqu'où je peux aller ? est-ce que je peux dire ça ? est-ce que je peux dire ça ? est-ce que j'ai le droit de trahir les règles ? enfin c'était tout là-dedans un petit peu et ça peut paraître un peu bizarre de pas voir son action parce qu'on suit tout son entraînement et pour le coup son entraînement il est assez détaillé, assez long bon moi j'ai bien aimé l'entraînement mais c'est vrai qu'à un moment c'était un petit peu long mais en fait il y a un moment où on se dit mais quand est-ce qu'il va partir en mission et en fait c'est pas ça le plus important parce que le titre c'est pas l'émission de Paul-Emile c'est les derniers jours de nos pères donc on se doute qu'il y a une liaison avec les autres personnages et que c'est ça qui est intéressant du coup j'ai trouvé ce roman très bien mais très différent de ce à quoi je m'attendais étant donné que c'est Joël Dicker qui l'a écrit je m'attendais du coup à ce qu'on suive plus l'émission qu'on soit vraiment dans l'action parce que Joël Dicker il écrit des policiers donc pour moi si on allait sur l'espionnage c'était pour être un peu dans le James Bond mais du coup ça n'a rien à voir j'ai beaucoup aimé je trouve que du coup on se rapproche un peu du style de Joël Dicker dans le... c'est quoi le titre ? Le dernier de Baltimore ? enfin bref le livre des Baltimore waouh c'était compliqué donc on se rapproche du style de Joël Dicker dans le livre des Baltimore où il raconte une histoire de secret de famille mais pour le coup on a encore un peu cette dimension policière dans le livre des Baltimore étant donné que le personnage principal est un auteur qui a fait des enquêtes etc. là on n'a pas du tout cette idée mais je trouve que son style se rapproche de ce livre j'essaie de vous faire comprendre ce que je veux dire bref j'ai beaucoup aimé j'ai juste trouvé que parfois c'était un peu long à lire dans le sens où il y avait beaucoup de personnages au début qui sont introduits un peu d'un coup après on s'attache à eux mais voilà d'un coup c'était... ça faisait beaucoup on va dire et que la période sur l'entraînement était un peu longue parce que après finalement la fin paraît précipitée par rapport à toute la période je veux dire si le livre avait fait 800 pages et que la fin avait été du coup beaucoup plus longue ça aurait été mais là j'ai trouvé qu'on passait beaucoup de temps sur l'entraînement pour une fin qui du coup nous laisse un petit peu comme ça mais je dis ça mais la fin elle m'a quand même énormément émue parce que j'ai pleuré ça m'arrive pas à chaque fois que je lis un livre de pleurer donc voilà ça a été une belle lecture après voilà c'était pas un coup de coeur je crois que je lui ai mis 4 sur 5 si je me souviens bien ce que j'ai vraiment aimé c'était cette ambiance un petit peu de camaraderie au sein de l'unité d'espionnage de voir en fait à quel point ils arrivent à être légers malgré ce qui se passe mais à quel point ça leur pèse chacun de leur côté et puis ce qui est bien c'est qu'on a pas que cette histoire en fait d'espionnage on a plein d'autres sujets qui se greffent on a par exemple un personnage qui se sent pas assez bien par rapport aux autres et ça c'est vrai que ça pourrait être dans n'importe quel contexte et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on découvre des personnages qui n'ont rien à voir et qui du coup ont chacun leurs petits problèmes personnels mais qui sont tous mis au même endroit qui vivent tous la même chose en quelque sorte et j'ai trouvé ça très intéressant donc voilà c'était mon avis un peu rapide mais sur les derniers jours de nos pères j'essayais de faire la mise au point là-dessus mais ça ne peut pas enfin voilà il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça je crois parce que je ne l'avais pas vu avant et là c'est parce que j'avais des bons achats à utiliser et du coup je suis allée voir s'il y avait un Joel Dicker que ma mère n'avait pas et il y avait celui-là et du coup elle ne l'a pas lu il faudrait que je lui le passe mais voilà c'était ma petite recommandation lecture franchement j'ai beaucoup aimé je vous le conseille totalement notamment si vous aimez Joel Dicker et que si vous aimez la seconde guerre mondiale alors ça peut que vous plaire quoi et bonne lecture si vous le lisez n'oubliez pas de vous abonner de liker cette vidéo si elle vous a plu et de commenter est-ce que vous avez lu ce livre et sinon c'était quoi votre dernière lecture et voilà voilà